Comme prévu, Vincenzo Nibali était devant, on a vu une équipe Trek qui a bien travaillé pour son leader. Oui, c'est clair, on a essayé la première heure de mettre un pion dans l'échappé. On avait Mats Pedersen bien représenté à l'avant. Et puis ensuite, ça n'a jamais débranché. Pendant une heure et demie, on a essayé d'être en échappé. Après, Quickstep a roulé direct sur des routes comme ça, descendre gauche-droite. Ils savent vraiment faire du vélo. Donc derrière, on était en ligne toute la journée. Et à la fin, c'était vraiment une classique et c'était vraiment les mecs costauds devant. C'est-à-dire un champion du monde très fort à l'avant de la course. Oui, c'est clair. On a tous essayé un peu d'être devant et il a bien senti le coup. Après, il fallait être fort. Ce n'est pas non plus un mystère qu'il soit devant. Et ensuite, après, derrière, on a eu une super course. C'était super dur, mais c'était vraiment une belle course. Tout reste super pour demain, finalement, pour Vincenzo Nibali. Oui, c'est clair, tout reste à faire. Demain, c'est une belle ascension, 40 minutes d'effort. Donc c'est vraiment un bon test pour lui. C'est tôt dans la saison et il est bien. Donc voilà, on a tous hâte d'en découdre demain. On va déjà récupérer un peu, mais après, on a tous envie de voir ce que les mecs vont faire. Merci. Merci.